Je viens de me connecter sur Google Sheets et donc la première chose que l'on fait c'est de prendre une feuille de calcul vierge. On clique sur le plus qui va créer donc une feuille de calcul vierge. On va donc apprendre dans un premier temps les premiers opérateurs de base. Les premiers opérateurs de base sont l'addition avec le symbole plus, la soustraction avec le symbole moins. On va zoomer un peu pour que vous voyez mieux. Le facteur de zoom se trouve ici, là où il est écrit 100%, c'est en fait le facteur de zoom. Donc si je mets à 200%, vous voyez que tout est beaucoup plus gros. Donc on va voir l'addition, la soustraction, on va ensuite voir la multiplication avec l'étoile. Puis la division. On en verra quelques autres, un peu moins connus juste après. On va déjà faire ces quatre-là. Donc bien entendu pour faire des opérations mathématiques, il faut que dans votre tableau vous ayez des chiffres. Normalement on ne saisit pas dans les formules les chiffres directement, ce n'est pas une machine à calculer. C'est quand même un outil qui va permettre de réactualiser les données. Donc imaginons qu'ici j'ai le chiffre 3 et ici j'ai le chiffre 5. C'est le nombre de gâteaux que j'achète. Première chose que je souhaite, c'est savoir combien de gâteaux j'ai acheté en tout. Donc 3 plus 5. Donc lorsque l'on veut effectuer une formule de calcul, on va toujours commencer par le symbole égal. Puis on va dire que l'on veut prendre le contenu de la cellule C1, donc 3, auquel on va ajouter le contenu de la cellule E1. Donc 5, ce qui donne un total de 8. 5 plus 3, ça fait bien 8. Donc vous voyez que faire une formule de calcul, c'est très simple. Je prends les cellules que je veux calculer et je mets l'opérateur entre les deux. Si par exemple j'ai acheté 5 gâteaux et que j'en ai vendu 3, il va m'en rester 2. Je vais donc faire une soustraction égale 5 moins 3. Donc je ne mets pas 5 moins 3, ici je mets E1 moins C1. Le résultat va donc donner 2. Le gros avantage d'un tableur, c'est quand on modifie les nombres. Si je mets 4, vous voyez qu'à la place de 8, j'ai 9 et à la place de 2, j'ai 1. Donc mon calcul s'est complètement réactualisé. Pour la multiplication, ça sera la même chose. Égal E1 multiplié par C1, ça va faire bien 5 fois 4, 20. Et pour la division, égale E1 slash C1. On retrouve donc 1,25. 5 divisé par 4, ça fait 1,25. Ça, ce sont les 4 opérateurs de base. Il existe d'autres opérateurs. D'abord, le pourcentage. Ce symbole n'est pas un simple opérateur de texte. Ce n'est pas juste un symbole que l'on est au bout. Ça, ça va systématiquement diviser par 100 le chiffre qui précède. Si par exemple, ici, je mets 10%, en fait, il n'est pas écrit 10 dans la cellule. Il est écrit 0,1. Alors, on va tester. Si je veux mes 20 gâteaux, par exemple, et je veux calculer... Alors que mes gâteaux valent 20 euros, et je veux calculer 10% de ces 20 euros, ça devrait faire 2. On va tester ça tout de suite. Égal. 20 fois... Je vais récupérer F1. Donc, 20 fois 10, ça devrait faire 200. Mais vous voyez qu'en réponse, il ne met pas 200, il met 2. Ça veut dire qu'il a fait 20 fois 10 que divise 100. Et donc, j'ai bien 2. Donc, pensez que ce symbole pour 100, c'est un opérateur mathématique qui divise systématiquement par 100. Ensuite, il y a un autre opérateur un peu moins utilisé, c'est la mise à la puissance. Fréquemment, on a besoin de faire des calculs à la puissance. Pour cela, on utilisera l'accent circonflexe. Si, par exemple, je veux savoir combien fait 5 puissance 4, je vais, comme pour les calculs précédents, commencer par égal, cliquer sur E1, puis appuyer sur l'accent circonflexe une fois. Quand j'appuie une fois, rien ne se passe. Donc, je vais appuyer une deuxième fois. Là, du coup, les deux accents circonflexes apparaissent. Je ne veux pas deux accents circonflexes, j'en veux un seul, donc j'en efface un. Voilà, ça c'est un petit truc pour faire apparaître rapidement l'accent circonflexe. J'appuie deux fois dessus et j'en efface un. En fait, l'accent circonflexe n'apparaît pas puisqu'il attend que vous tapiez la lettre qui suit pour savoir s'il écrit un E accent circonflexe, un I accent circonflexe ou autre. Donc, c'est pour ça que ce petit truc de cliquer deux fois et en effacer un me permet d'avoir rapidement cet accent circonflexe. Ensuite, je vais cliquer sur la cellule C1 et donc l'opération E1 accent circonflexe C1 revient à faire 5 à la puissance 4. Donc, 5 fois 5 fois 5 fois 5, ce qui donne 625. Si je descends puissance 3, vous voyez qu'on tombe bien à 125 ou puissance 2, 5 fois 5, 25. On a bien un calcul de puissance. Là, vous connaissez la plupart des opérateurs mathématiques. Il en reste un quand même à connaître. C'est ce qu'on appelle l'opérateur de concaténation. C'est un opérateur de texte. Donc, je vais l'écrire concaténation. Alors, d'abord, comment l'utilise-t-on ? Avec l'esperluette. L'esperluette, c'est ce symbole-là qu'on appelle le e-commercial et qui se trouve au niveau du 1 de votre clavier alpha numérique. Donc, au-dessus de la lettre A, vous avez le 1. Et dans le 1, en dessous le 1, vous avez ce petit symbole esperluette qui permet de concaténer du texte. Donc, on n'est plus sur des opérateurs mathématiques, mais sur des opérateurs de texte. Donc, ça ne va pas s'utiliser sur les nombres. Ça va s'utiliser sur du texte. Donc, imaginons, par exemple, que là, j'ai Julien. Ici, j'ai Durand. Il peut arriver, quelquefois, que plus bas, on souhaite récupérer des contenus de texte pour les mettre dans une seule cellule. Imaginez qu'en B10, je souhaite avoir Julien Durand. Donc, pour récupérer Julien, c'est très facile. Je fais égal C2. Et en fait, il va chercher le contenu de C2 et il le recopie. Du coup, j'ai Julien. Mais moi, ce que je voudrais, c'est mettre au bout Durand. Donc, pour faire cela, je me remets sur la cellule et je vais utiliser cet esperluette pour cliquer sur E2. Et ça, ça veut dire, tu prends C2, tu rajoutes au bout E2. C'est pour ça qu'on parle de concaténation, de mise bout à bout. Et on a bien Julien Durand. Alors, c'est bien ce que je voulais, le prénom et le nom dans une seule cellule, sauf que moi, j'aurais voulu, en plus, qu'il y ait un espace entre les deux. Alors, je ne l'ai pas fait tout de suite parce que c'est un petit peu plus compliqué, mais je peux maintenant le faire maintenant que vous avez compris à quoi sert cet esperluette. Donc, je vais recommencer. Égal. Je vais cliquer sur Julien. Esperluette. Et là, au lieu d'aller chercher Durand tout de suite, je vais dire, entre les deux, je veux un espace. Sauf que cet espace, il faut le mettre entre guillemets. Guillemets, espace, guillemets. Donc, en fait, je lui dis, tu prends ces deux, puis tu mets ce qui est entre l'espace. Donc là, entre les guillemets. Et là, ce qui est entre les guillemets, c'est un espace. Et derrière, tu me rajoutes Durand. Et donc là, je vais bien avoir Julien Durand avec un espace. Et là où c'est intéressant, c'est que s'il y a la place de Julien, eh bien, en fait, j'ai l'ENA. Il va bien apparaître l'ENA Durand. Donc, le contenu se met à jour. On voit donc l'intérêt de cette opération. Voilà. Maintenant qu'on a compris un petit peu ces principaux opérateurs, on va essayer de prendre un exemple un peu plus concret pour voir à quoi cela ressemble. Nous allons donc prendre un exemple d'exercice de gestion pour mettre cela en œuvre. On va donc récupérer le lien de partage que j'ai placé dans la description. Ça vous permettra de récupérer directement quelque chose de complet. Donc, je vais prendre un nouvel onglet et là, je vais coller ce lien dans la description. On valide. Et vous voyez, vous tombez directement sur un fichier prêt à l'emploi. Ici, je vous explique un petit peu cet exemple. Donc, j'ai de l'argent que je place. J'ai 6 000 euros que je souhaite placer. Et ces 6 000 euros que je place, ils vont me rapporter 12 % par an si je n'y touche pas pendant 12 ans. Donc, comment je fais pour calculer la valeur future ? Bien entendu, il y a une formule mathématique qui est V égale... Il faut que je me mette dedans. Ah oui, par contre, là, dans le lien que vous avez copié, vous êtes en lecture seule. Donc, vous ne pouvez rien faire. La seule solution pour vous pour pouvoir utiliser ce classeur, il va falloir créer une copie. Donc, vous allez créer une copie qui va s'appeler, par exemple, Capital. On n'a pas besoin de ce petit texte qui débute. Et puis là, ça, je vais le rajouter dans mon drive directement. Donc, il va rajouter ce fichier directement dans votre drive. Voilà, donc on le met dans mon drive. Sélectionnez. Donc, il copie ce document qui s'appelle Capital. Et à présent, j'ai ce capital que je vais pouvoir utiliser. Si, par exemple, je mets 7 000, vous voyez, j'ai bien 7 000 euros. Là, j'ai la possibilité de faire des modifications. Donc, pensez à chaque fois que je vous donne un lien dans la description, d'en faire une copie pour que vous puissiez le modifier et récupérer surtout ce contenu. Alors, ce que je voulais faire, je vais remettre 6 000. c'était vous donner la formule qui permet de savoir combien nous jouerons si nous plaçons 6 000 euros pendant 12 ans à un taux de 12 %. La formule de calcul, c'est V égale C facteur de 1 plus le taux d'intérêt, donc I, à la puissance N. Alors, la puissance, je n'ai pas la possibilité de le représenter ici. Je ne peux pas le mettre à l'exposant. Mais en tout cas, vous avez compris le principe. Alors, comment je fais pour appliquer cette formule mathématique dans la cellule B4 ? Alors, on va déjà zoomer. Voilà, donc je vais me mettre ici. C'est une formule de calcul. Je commence par le symbole égale et je vais recopier ma formule. Le capital est en B1. Facteur 2. Alors là, il ne va pas savoir à quoi ça correspond. Donc, je vais mettre multiplier par, ouvrez la parenthèse, 1 plus le taux d'intérêt, 12%. Fermez la parenthèse. Accent circonflexe, pour la puissance. Donc, je vous rappelle, j'en mets deux, j'en retire un. Par contre, attention, là, il m'a mis l'accent circonflexe à gauche de la parenthèse. Donc, il faudrait que je corrige ça. Je le corrigerai après. Donc, durée de placement en année, 12. Alors, je vais juste enlever cette parenthèse qui est là et la remettre au bon endroit, ici. Donc, c'est bien 1 plus B2, accent circonflexe, B3. Je valide et donc, j'aurai 23 375 euros et 86 centimes. Voilà donc, une explication des opérateurs de base, l'addition, soustraction, multiplication, division, mise à la puissance. Alors là, on a testé juste deux. On a testé l'addition et puis la mise à la puissance. Mais je pense que vous avez compris, rien, il n'y a rien de compliqué, ici, sauf peut-être cette puissance qui est un peu particulière. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo un petit peu plus compliquée. et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada